bonjour à toutes et à tous alors aujourd'hui on est sur une vidéo un peu spéciale puisque c'est une faq fort en question pour les cuisinières d'entre vous 1 ce sont des questions que l'on m'a posé et je vais y répondre j'ai sélectionné les meilleurs je vais répondre une minute pour chaque question alors première question est ce que tu peux nettoyer mon pistolet donc voilà j'ai filmé ça je me suis dit que ça pouvait bien illustré puisque vous avez vu les autres autres vidéos je pense que vous savez comment nettoyer un pistolet donc l'idée de la personne je suppose c'était de m'envoyer ou de donner mes coordonnées pour m'envoyer son pistolet pour que je lui nettoie et que je lui renvoie je vais essayer de répondre le plus simplement possible à ta question la réponse est non donc j'ai une autre question d'une extrême qualité que l'on pose souvent donc je vais y répondre en toute bienveillance comme 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 pour le reste voilà pour la faq juste pour vous faire plaisir parce que bah c'est cool donc ça c'est le le règlement de la chaîne on regardait c'est voilà donc vous vous pouvez pas gérer mes vidéos c'est normal voilà description donc on vous explique que c'est une chaîne de collectionneurs blablabla donc le but c'est l'intérêt historique technique et culturel de chaque pièce et vous avez tout ce qui est proscrit donc ça veut dire interdit donc vente ou lien vers un site de vente donc est ce que je vends mes revolvers bien non toujours pas on me pose encore des questions pour savoir comment trouver du wd 40 puisqu'apparemment il est très difficile de trouver votre rayon quincaillerie bricolage et jardinage dans vos grandes surfaces préférées comme j'ai un grand coeur j'ai décidé solennellement de vous aider dans cette grande épreuve alors vous cliquez sur l'onglet google ouais c'est un navigateur en ligne et vous tapez wd 40 acheter bon bah je vous connais donc on va marquer pas cher voilà et là formidable vous avez plusieurs offres pour acheter en ligne du wd 40 donc on va peut-être pas faire dans ce tuto là l'explication de comment rentrer sa carte bleue en ligne mais j'espère que ça aura pu vous aider une autre question qui revient assez souvent c'est de savoir comment trouver une bourseuse armes près de chez vous alors généralement il est quand même bon de connaître son département pour rapport pour trouver comme indiqué précédemment vous allez sur sur votre navigateur et vous tapez bourse aux armes et là le mieux c'est de marquer l'année à laquelle vous souhaitez aller à une bourseuse armes donc là vous voyez on vous indique l'agenda de toutes les bourses armes et militaria en 2023 vous voyez donc là c'est plusieurs mois de l'année vous avez des calendriers de brocante ça c'est bien si vous cherchez plus particulièrement une brocante j'espère que ça répond à votre question alors j'ai une question très importante qui est quand même assez grave c'est est ce que tu me peux me trouver s'il te plaît un bulldog alors je suis désolé moi je n'ai qu'un whisky donc je vais tout faire pour pour t'aider donc là on arrive à la suite de la question donc il y a une possibilité donc pour trouver un bulldog donc vous tapez ces trois lettres la question c'était de savoir si je pouvais vous trouver un revolver bulldog donc sur un ton un peu plus sérieux malheureusement j'ai j'ai une vie privée une vie de famille donc je vais pas pouvoir vous trouver de de bulldog il faudra utiliser le tuto que je vous ai communiqué pour le wd 40 alors cette question là donc tu peux tu me donner la cote ou expertiser cette pièce pour moi s'il te plaît c'est une question légitime sur une chaîne de collection mais au risque de vous décevoir je ne suis pas un expert et je me suis jamais présenté comme tel donc malheureusement je ne pourrais pas vous aider ce que je peux vous inviter à faire par contre c'est de vous rapprocher d'un armurier ou de vous renseigner sur des sites dédiés directement avec des professionnels qui vous répondront j'en suis sûr avec plaisir notamment si vous voulez faire du dépôt vente en armurie j'espère que ça répond à votre question nouvelle question tout à fait légitime va tu monétiser la chaîne bon alors faire une petite illustration magnifique là pour pour venir montrer un peu l'état des choses voyez bon la chaîne n'est pas monétiser un vous n'avez pas de pub sur vos vidéos donc je pense que vous avez compris je passe quand même beaucoup de temps à les faire donc je ne sais pas mais si ça doit arriver ça arrivera j'ai pas non plus cracher dans la soupe mais pour le moment elle l'est pas donc pour vous répondre c'est possible mais pour le moment c'est pas le cas voilà prochaine question alors est ce que tu fais des essais de tir celle-là elle revient assez souvent donc il ya des vidéos de tir il ya des sur pas mal de vieilles vidéos il ya des images d'archives mais je suis conscient que c'est un petit peu le bazar puisqu'il ya quand même 219 vidéos donc la question est tout à fait légitime cependant vous avez à votre disposition plusieurs onglets sur les chaînes youtube dont des playlists et là qu'est ce qu'on observe hors série de tir donc si vous voulez du tir pur et dur de loisirs sur ma chaîne c'est là que vous le trouverez si j'en fais pas c'est qu'il ya plein de très bonnes chaînes qui le font déjà et je vois pas l'intérêt de faire la même chose en moins bien voilà j'espère que ça répond à votre question pourquoi as-tu les mains sales la personne qui avait posté le commentaire malheureusement la supprimer important j'avais répondu donc je vais répondre à nouveau quand je fais du nettoyage généralement bas ça me salit les mains voilà et comme je t'avais promis en plus je les faire j'ai fait une vidéo exprès pour toi où je montre mes mains bien propre donc voilà je suis je suis très triste que tu les mal pris et que tu aies supprimé ton commentaire mais c'est compliqué quand on a de la rouille sous les ongles d'avoir les mains propres je sais pas si ça répond à ta question mais j'aurais essayé ça va le son propre est-ce que c'est toi qui fait la musique sur les vidéos ouais donc je les ai marqué en descriptions mais ouais alors au début sur les toutes premières j'avais une platine vinyle un peu comme celle là néanmoins bien et l'utilisait parce que ça me gavait de d'en connaît des musiques et surtout gelé je les cramais il ya de la fumée qui est sorti de la platine donc j'ai ressorti les guitares et puis je me suis dit que c'était pas un mal parce que moi je pratique un petit peu comme ça et puis je suis pas emmerdé par les droits d'auteur voilà je sais pas si ça répond à la question je pense que oui encore une fois pour chaque instrument chaque vidéo dans la description précise qu'est-ce que voilà pour la dernière question de cette faq j'espère que ça vous aura été utile voilà pour conclure j'espère que cette petite vidéo vous aura fait autant marie qu'à moi et que vous aurez tous compris que la plupart du temps il s'agit de réponses humoristiques donc j'espère que vous avez le sens de l'humour et vous n'êtes pas offensé en tout cas si vous êtes encore là je vous remercie pour le visionnage et comme d'habitude je vous souhaite à toutes et à tous un excellent dimanche